Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu Il est écrit dans Isaïe le prophète « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi je trouve ma joie. » Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. « Et dans le désert, il resta quarante jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédé avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappés par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme ! » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvèrent et lui disent « Tout le monde te cherche ? » Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins afin que là aussi je proclame l'évangile car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Un lépreux vient auprès de lui. Il le supplie et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? » Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ceux paralysés « Tes péchés sont pardonnés ? » Ou bien lui dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphère, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pêcheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'ils mangeaient avec les pêcheurs et les publicains, disaient à ses disciples « Comment ? Ils mangent avec les publicains et les pêcheurs ? » Jésus, qui avait entendu, leur déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. » Comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur dit « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? » Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors, le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres à vingt nouveaux outres neuves. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, le chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fuit dans le besoin et qu'il eut faim ? Lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? » Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Voilà pourquoi le fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus se retira avec ses disciples près de la mer et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyre et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'ils faisaient. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas car il avait fait beaucoup de guérison si bien que tous ceux qui souffraient de quelques mâles se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, il se jetait à ses pieds et criait « Toi, tu es le Fils de Dieu ! » mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Puis il gravit la montagne et il appela ceux qu'ils voulaient. Ils vinrent auprès de lui et il en institua douze pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les douze Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du Tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Tadé, Simon le Zélote et Judas Iscariot, celui-là même qui le livra. Alors, Jésus revient à la maison où de nouveau la foule se rassemble si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprenant vinrent pour se saisir de lui car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit-Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrive sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là, dehors, ils te cherchent ». Mais il leur répond « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »